Le froid et les étendues apparemment infinies de l'Arctique. Le blanc de la neige est aveuglant. Dans cet espace vaste et vide, il y a un point sombre. En se rapprochant, il s'avère que c'est une petite station de recherche. Une porte et une fenêtre. Une vieille antenne sur le toit vacille sous le vent violent. Tu es assis à l'intérieur de cette cabane, dans des vêtements chauds, et tu sirotes un thé brûlant. Un générateur électrique ronronne sous la table. Il est relié à une télévision et à une console de jeu. Tu prends la manette et sélectionnes le jeu vidéo que tu souhaites télécharger. Il fait environ 650 Go. Il semble qu'à un tel endroit, le téléchargement durera plusieurs siècles. Mais tu appuies sur le bouton et le jeu est téléchargé sur la console en moins d'une seconde. Bienvenue dans un monde où Internet est beaucoup plus rapide et accessible. Internet fonctionne déjà à la vitesse de la lumière. Les téléphones utilisent une fréquence spécifique d'ondes radio qui se déplacent à cette vitesse. Tu regardes cette vidéo en utilisant ce type de connexion. La plupart des données sont transmises par un fil de cuivre ou un câble en fibre optique. Cela se passe si vite que nous ne remarquerons pas la différence, qu'elle soit transmise à la vitesse de la lumière ou non. Le Wi-Fi utilise également des fréquences radio pour transmettre des signaux entre les appareils. Le fait est que la vitesse d'Internet n'est pas la vitesse à laquelle un fichier se déplace d'un appareil à un autre. Il s'agit de la quantité de données transmises pendant un certain temps. Imaginons donc que des données de n'importe quelle taille puissent être chargées à la vitesse de la lumière. 300 Go de plusieurs films en 8K, 400 Go d'un jeu vidéo au graphisme ultra réaliste, 1 Teraoctet d'un projet pour une application d'édition graphique, et tout cela est téléchargé sur ton appareil en un centième de seconde. Internet est une connexion entre des ordinateurs. Pour que tout fonctionne correctement, les ordinateurs se connectent à un routeur. Cet objet fonctionne comme un contrôleur. Il s'assure que le message d'un ordinateur arrive à l'autre sans confusion. Lorsqu'il y a trop d'ordinateurs, il faut davantage de routeurs qui se connectent à d'autres routeurs. Tu peux faire évoluer ce réseau indéfiniment. Pour connecter des millions de maisons au réseau, les développeurs peuvent utiliser des câbles téléphoniques. Pour que ce système complexe soit stable, il est fourni par des fournisseurs de services Internet. Ce sont des entreprises que nous payons pour accéder à Internet. En termes simples, toutes les informations d'Internet sont transmises par un câble directement au routeur Wi-Fi. Celui-ci utilise des ondes radio pour transmettre sans fil les données à un ordinateur ou un téléphone. Tes appareils sont également équipés d'une antenne qui peut capter et transmettre des signaux par onde radio. La vitesse d'Internet diminue lorsqu'elle passe par différents routeurs, récepteurs et autres obstacles techniques. Le câble peut être endommagé, les fournisseurs limitent la vitesse intentionnellement ou l'augmentent si tu paies plus cher. De plus, la vitesse d'Internet est affectée par le nombre d'utilisateurs connectés au même réseau. C'est comme une large autoroute avec un embouteillage. Plus il y a de véhicules qui y circulent, moins elles avancent vite. Pour diffuser Internet à la vitesse de la lumière partout, les développeurs doivent améliorer les câbles par lesquels passent les données. Le nombre de réseaux et de routeurs doit être augmenté. L'autoroute embouteillée deviendra encore plus large et les voitures pourront rouler à toute vitesse. Les fournisseurs doivent également supprimer toutes les restrictions. Chaque appareil mobile et ordinateur doit avoir une antenne haute fréquence qui capte les signaux d'un routeur ultra rapide. Plusieurs routeurs énormes sont situés sur toute la planète. Ils ressemblent à d'énormes boîtes sans fenêtres et avec des antennes géantes sur leur toit. Dans les profondeurs, DP câbles assurant une transmission de données ultra rapide sont connectés à ces boîtes. Dès que le signal du câble entre dans la boîte, il est diffusé dans l'espace par des ondes radio. Des milliers de satellites orbitent au-dessus de la planète et interceptent ces ondes pour les diffuser dans le monde entier. Ainsi, à tout moment et en tout lieu, tu as accès à Internet à la vitesse de la lumière. Les films et les jeux vidéo sont téléchargés plusieurs fois plus vite. On passe beaucoup de temps à essayer de transférer un téraoctet de données avec des graphiques d'un ordinateur à un autre qui se trouve dans un autre pays. Désormais, avec le super Internet, les développeurs obtiennent n'importe quelle quantité de données en un instant. Les lecteurs flash et les disques durs ne sont plus nécessaires dans le monde. Tout est conservé dans un stockage en cloud. De là, tu peux télécharger n'importe quel fichier sur ton ordinateur des milliers de fois plus vite que si tu le téléchargeais par USB. Les entreprises qui fournissent des services de stockage en cloud sont en train de devenir les plus riches du monde. Tu as accès à Internet dans l'ascenseur et le métro, dans les mines profondément enterrées et au milieu des dunes du Sahara. Les téléphones sont fabriqués sans mémoire interne et avec un appareil photo incroyablement performant. Tu peux enregistrer un nombre infini de vidéos en qualité 16K et ne pas penser à l'endroit où les stocker. Tu peux faire de la correction de couleurs, développer des jeux ou éditer tes photos, tout cela sur ton téléphone. Tu n'as pas besoin de processeurs puissants pour de telles opérations. Tout fonctionne avec Internet. Tu te connectes à distance à un ordinateur puissant et tu travailles de n'importe où. C'est pourquoi le marché des ordinateurs coûteux s'est effondré. Personne ne veut dépenser de l'argent pour une carte graphique performante puisqu'une nouvelle sortira dans un an. Il est beaucoup plus facile de se connecter à l'ordinateur où elle est déjà installée. Même à notre époque, de telles entreprises existent déjà en grand nombre. Si ta connexion Internet est assez rapide, tu peux jouer à un nouveau jeu vidéo, quels que soient les paramètres de ton vieil ordinateur ou téléphone. Le super Internet crée un climat parfait pour le développement rapide des technologies modernes. Les lentilles de réalité virtuelle par exemple. Dans un avion, dans un sous-marin, dans le désert, tu peux regarder les films de la plus haute qualité en 360 degrés ou jouer à des jeux en réalité augmentée. Les effets spéciaux et les graphiques de ces jeux deviennent indiscernables de la réalité. L'intelligence artificielle peut traiter des données provenant du monde entier simultanément, en quelques secondes. Grâce à elle, les gens font des découvertes dans le domaine de la médecine et du génie génétique. Les scientifiques sont en train de développer une machine capable d'uploader l'esprit humain sur Internet et de le télécharger en retour. Le stockage en cloud de chaque utilisateur accumule tellement de déchets numériques que les gens engagent des entreprises spéciales pour nettoyer des téraoctets de données inutiles. Une énorme quantité d'énergie est consommée. Cela provoque une augmentation du prix de l'électricité. Pour économiser de l'argent, les gens construisent de petits parcs éoliens dans leurs jardins pour en produire. Beaucoup de gens font des tunnels pour accéder aux rivières souterraines. En utilisant un équipement spécial et un puissant débit d'eau, tu peux créer une centrale hydroélectrique maison. Les toits de la plupart des maisons sont recouverts de panneaux solaires. Internet est en train de devenir aussi normal et indispensable que l'air. Il n'y a plus d'endroits où tu ne puisses pas te connecter au web. Des vlogueurs ont mis un téléphone dans une boîte en métaux réfractaires et l'ont jeté dans la bouche d'un volcan en éruption. Même dans ce cas, la connexion n'a pas été interrompue avant que le téléphone ne fonde. En quelques années, les données sur l'ensemble d'Internet ont été multipliées des milliers de fois. Ces milliards de pétaoctets doivent être stockés quelque part. Les développeurs du monde entier construisent des centres de données pour prendre en charge le stockage en cloud. Ils apparaissent sous l'eau, sous terre, au sommet des montagnes et même dans les forêts. Les scientifiques comprennent qu'il n'y aura pas assez d'espace pour un tel stockage de données à l'avenir. De plus, tous les centres émettent de fortes radiations, ce qui est mauvais pour les humains et l'atmosphère de la Terre. Par conséquent, les entreprises informatiques du monde entier s'unissent pour créer un serveur géant de stockage de données dans l'espace. Ils construisent une telle station dans l'orbite de notre planète. Les développeurs y installent des équipements spéciaux pour assurer le fonctionnement du stockage en cloud. Chaque année, la station s'agrandit. Elle reçoit son énergie de plusieurs panneaux solaires. Après quelques décennies, le centre de données devient un cube de la moitié de la taille de la Terre. Tu peux regarder par la fenêtre et voir sa silhouette dans le ciel bleu. Mieux que la Lune. La nuit, des millions d'ampoules y brillent. Une énorme surface de la Lune est recouverte de batteries solaires pour fournir de l'énergie supplémentaire au cube qui ressemble désormais à une boule disco. Les humains colonisent Mars et y apportent le super Internet. Maintenant, tu peux passer un appel vidéo de haute qualité à un ami qui se trouve sur la planète rouge.